Allez c'est la finale de ce tournoi Blaise Blue Arena, ça va donc être un match qui va opposer Assyl Citric, Tiger qui a vaincu le Harakune d'Abyss Knight dans le match précédent, contre Gemini, le finaliste du dernier tournoi, ça va être encore un match-up qui n'est pas vraiment à l'avantage de Tiger, mais bon vu comment il a réussi à battre Harakune, on va lui faire confiance Assyl Citric, Allez c'est parti directement, bon là il n'y a pas 36 solutions, il faut faire très attention au drive que Gemini va lancer contre Tiger, Tiger qui s'est déjà fait prendre dans un petit piège de drive, voilà il essaie d'avancer avec les slashes, c'est exactement ce qu'il faut faire avec Tiger, le seul moyen d'avancer c'est soit de faire arrière drive ou de faire des slashes, et voilà il se fait prendre totalement dans un jeu de drive, il a réussi à faire une des chops, c'était très bien joué, mais il s'est fait encore prendre quelques drives après, voilà il a réussi à rentrer dans une très bonne phase, voilà l'anti-air magnétique qui ne marche pas, la choppe, il s'est encore prendre en cross-down, c'est reparti pour un jeu de drive complètement hallucinant, là de la part de Gemini, là la disto de désespoir lancée par Tiger mais qui n'a pas marché, Gemini était trop loin, il était en train de zoner dans son coin, voilà Tiger qui ne sait pas trop comment avancer, il fait très attention, vous voyez, il fait des barrières A-B pour essayer d'avancer de manière un peu safe, voilà le drive en tackle pour avancer, mais il n'arrive pas à trouver les ouvertures, Gemini qui continue à zoner avec des drives, et la choppe des chops, très bien joué de Tiger, Tiger, il reste plus beaucoup d'énergie, voilà, bon il se fait avoir contre Gemini qui a vraiment très très bien joué ce round, il n'y a rien à dire, c'est encore un match en deux matchs gagnant, pardon, une finale en deux matchs gagnant, et donc le premier round a été à la faveur de Gemini, voilà, la choppe avec le slash très bien joué, ça continue, allez, voilà, le launcher très bien, avec la choppe anti-air magnétique, voilà, vous voyez un peu, quand Tiger est réussi à placer ces phases, vous voyez un peu ce qu'il a réussi à faire perdre à Gemini, Gemini qui a réussi à faire une choppe, des drives, la choppe en l'air, c'était très bien joué, avec Gemini qui n'a plus beaucoup d'énergie là, il ne s'est plus vraiment une phase violente, là, c'est citric, il a vraiment compressé dans le coin, le burst de Gemini, voilà, dans des drives, drive, drive, à l'infini, voilà, superment bien joué, avec un hit de drive, et superbe, l'overhead, là, qui casse la garde basse de Tiger, qui remporte ce deuxième round, on est donc à un round partout, et là, ça se joue, ça se joue directement pour le gain du premier match de cette finale, des drives, voilà, avec la choppe surprise, très bien, très bien vue de la part de Tiger, tant qu'il était difficile à anticiper cette choppe, le slash, voilà, il essaie de compresser, c'est très bien ce qu'il fait, Tiger, là, c'est citric, il joue très bien, il compresse directement Gemini dans le coin, et voilà, vous voyez, Gemini qui n'a pas réussi à s'en sortir, là, c'était vraiment un match, un round superbe de Tiger, qui a réussi à gagner ce premier match, du coup, on passe au deuxième match de cette finale, allez, Gemini, il faut qu'il reprenne la main, s'il ne veut pas se faire avoir, voilà, très bien, le launcher qui permet de lancer un combo en l'air 24 hits, avec plein de l'ulti, c'est bien, Gemini, il abuse des plus multi de V13, c'est exactement ce qu'il faut faire, il essaie de garder de la distance, vous voyez, il fait très attention, Gemini, voilà, Tiger qui s'est fait choper dans une, qui s'est fait choper, qui a permis de lancer des drives en l'air, voilà, encore une série de drives meurtriers, allez, il faut trouver une solution, là, maintenant, à cette citric, là, il faut essayer de te rapprocher, voilà, voilà, le burst utilisé, allez, maintenant, il faut essayer de passer une phase, il te reste plus d'énergie, là, c'est vraiment le moment d'y aller, il n'a encore pas perdu de vie, Gemini, là, il a vraiment excellemment bien mené son round, je n'aime pas si ça te dit excellemment, mais c'est le mot qui convient pour ce round, et c'est, ouais, dans la logique des choses, qui remporte ce premier round de ce match, allez, voilà, il faut trouver des solutions, là, Tiger, sinon, tu ne vas pas y arriver, voilà, allez, Gemini qui zone, qui connaît très bien le match-up contre Tiger, il ne se rapproche pas trop, vous voyez, quelques petits dashs pour essayer de feinter l'adversaire, et faire croire qu'on va avancer pour créer une ouverture, allez, le burst en début de round de Gemini, Gemini qui n'a encore pas perdu la moitié de sa barre, mais qui lance déjà son burst pour éviter de se faire prendre violemment dans un combo, voilà, de ce genre-là, allez, une chope de Tiger, voilà, très bien, ça, ça va faire mal, oulala, regardez un peu ce qu'il a perdu avec, donc il n'a plus de barrière, vu qu'il utilise son burst, et c'est fini avec le 360, le 720, pardon, encore un très beau round de Tiger, là, qui, vous voyez, quand Tiger trouve les ouvertures, c'est vraiment dévastateur contre V13, allez, voilà, des slashes pour se rapprocher, Tiger qui se fait, voilà, qui se fait launcher, et c'est dans l'occasion d'un combo en l'air, là, des chopes, très bien joués, Gemini qui continue de zoner, c'est ce qu'il faut faire, voilà, très bien, je drive pour regarder l'adversaire à distance, oui, Gemini qui ne se rapproche jamais de manière directe et non réfléchie, voilà, très bien, ça, c'est le, ah, dommage, le Dash qui avait lancé une chope, là, directement, mais ça n'a pas marché, il fait très attention, on voit que, on voit que Cassidy Citric a vraiment un bon skill dans les des chopes, il ne se fait pas du tout avoir par les phases de chope de Gemini, mais bon, là, il vient de se prendre une phase assez violente, allez, il faut essayer de se rapprocher encore une fois, là, à ce moment, la moitié de la barre de Gemini, ça peut le faire en un seul combo pour Tiger, il a des chopes encore, vous voyez, ce que je vous disais, il est vraiment très fort ce Tiger en des chopes, il ne se fait pas du tout avoir dans la tentative de mine de Gemini, le slash, allez, voilà, le drive, le slash, très bien, il essaie de continuer son combo, ça fait quand même perdre un peu de bille à Gemini, très bien, oh là là, le burst de la part de Gemini, Gemini qui a presque pu, il lance son drive, oh, c'était bien joué, ça, et, oh là là, dommage, il essaie de contrôler la distorsion, mais ça ne marche pas, et du coup, c'est la victoire d'Assist Citric, très bien joué, vraiment, avec un Tiger magnifique, il n'y a rien à dire, c'est un Tiger excellent, pourtant, Gemini, avant de démontrer de belles choses. C'est ça, c'est ça, c'est ça.